Bienvenue à Mykonos, cette petite perle des cyclades en plein milieu de la mer Aigée. C'est l'endroit idéal si tu rêves de plages paradisiaques, d'une ambiance festive et de paysages à couper le souffle. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Cindy et j'adore parcourir le monde et raconter mes aventures en vidéo. Alors si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour suivre mes prochains voyages. Allez, je t'embarque avec moi pour ces deux jours de folie à Mykonos. On est dans le ferry depuis Siros et on va à Mykonos et là on a vu sur la mer. Si tu n'as pas vu la vidéo sur Siros, c'est une autre vidéo qui est mise en ligne sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller la voir. C'est une autre île qui est à côté de Mykonos et c'est super chouette, j'ai adoré. Là on a 45 minutes de ferry, on a pris Six Jets, le ferry franchement, je ne peux pas vous montrer tous les gens, mais il est trop bien. Il y a à manger à l'intérieur, les toilettes, il y a des activités, il y a la télé là, enfin bref, c'est vraiment très très bien, très confort en vrai. Par contre le truc c'est que moi j'ai téléchargé l'application DirectFerys pour boucler les billets. C'est super parce qu'on peut suivre le ferry, où est-ce qu'il en est dans le trajet, etc. Sauf que je n'ai jamais compris comment il fallait s'enregistrer là-dessus, parce qu'à l'aller, on ne s'est pas enregistré, ils nous ont quand même fait monter et tout. Après on nous a dit qu'il fallait s'enregistrer une heure avant, donc une heure avant moi j'essaie de m'enregistrer, mais ça ne marche pas sur internet, ça ne marche pas sur l'application, je ne comprends pas comment il faut faire. On va dans la boutique de SeaJets, là en face du port, qui nous dit qu'il faut les imprimer les tickets, donc on a nos tickets imprimés, ça c'était 1€ par ticket imprimé. Donc il faut vérifier avant, mais je crois qu'il y a un site qui est sur le site de SeaJets par exemple, directement il faut mettre son numéro de réservation et s'enregistrer. Mais avant, avant, je ne sais pas, genre 48 heures avant, un truc comme ça, et peut-être que là on ne paye pas. Mais bon, on ne le fera jamais vu que c'est le dernier ferry qu'on prend, donc voilà, direction Mykonos. On a donc commencé notre voyage en prenant le ferry depuis Syros pour Mykonos, le trajet dure environ 30 à 45 minutes, tout dépend de la compagnie. On est passé par SeaJets et ça nous a coûté à peu près 20€ par personne, ce qui je trouve est plutôt raisonnable. Une fois arrivé au port de Mykonos, direction le centre-ville en bus pour 3€ par personne. Alors, petit détail à savoir, la ville est super vallonnée, on a un peu galéré avec nos sacs, mais bon, on va dire que ça fait partie du charme. Notre hôtel, le Sophia Village, est perché dans les hauteurs, ce qui nous permet d'avoir une belle vue de Mykonos. Et après cette petite aventure de montée, rien de mieux que de piquer une tête dans la piscine de l'hôtel pour se rafraîchir. D'ailleurs, si l'hébergement t'intéresse, je te mets le lien dans la description. On est ensuite parti découvrir Chora, qui est la capitale de Mykonos, et je peux te dire que c'est vraiment une des plus belles villes que j'ai visitées dans les Cyclades. Tu as ces ruelles toutes blanches, avec des maisons décorées de bougainvilliers roses. On s'est perdu dans ce labyrinthe de petites ruelles, mais ça fait partie de l'expérience. En te baladant, tu tomberas sur plein de petites églises pittoresques, des galeries d'art, des boutiques de souvenirs. Bref, c'est l'endroit parfait pour flâner. Il y a même un petit port de pêche et une plage de ville. Si tu es curieux de l'histoire de l'île, je te conseille de jeter un oeil aux musées, qui sont assez sympas. Sous-titrage ST' 501 On a trouvé une pâtisserie près du Vieux-Port, et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'arrête pour goûter les pâtisseries locales. On teste les pâtisseries grecques. Alors, c'est bon ? Ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Mais ça, c'est pas une spécialité pâtisserie. Je goûte une pâtisserie grecque spéciale. D'ici, c'est de mes connaissances qui s'appelle Kaitifin. C'est ça, je goûte. C'est la vidéo. C'est trop bon. C'est bizarre, mais c'est trop bon. Update de ma pâtisserie. C'est super bon, mais je peux pas finir. Impossible. Après avoir déambulé dans les ruelles, on est arrivé à la fameuse petite Venise. Alors là, attention, c'est le spot incontournable de Mykonos. Ce quartier, avec ses maisons colorées qui donnent directement sur la mer, c'est juste magnifique. Et je comprends pourquoi, c'est l'un des endroits les plus photographiés de toute la Grèce. Les maisons datent de l'époque où l'île était sous domination vénitienne entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elles abritent plein de bars et de restos super stylés en bord de mer. Bon, petit bémol, ici, les cocktails sont pas donnés. On s'est posé pour un verre et là, on a payé minimum 15 euros le cocktail. Ça pique un peu, mais bon, on va dire que la vue en valait la peine. Et juste à côté de la petite Venise, tu ne peux pas rater les fameux moulins de Mykonos, les Catomili. Ils sont carrément emblématiques de l'île. Construits entre les XVe et XVIe siècle, ils servaient à moudre le blé. Et aujourd'hui, c'est clairement un des meilleurs spots pour admirer le coucher du soleil. Il y en a six qui sont encore debout et la vue depuis là-haut est juste magique. Nouvelle journée à Mykonos, on a récupéré notre bolide pour la journée. On va faire un petit tour de l'île en couade et on commence ce matin à Anomera. On va découvrir cette petite ville qui a l'air trop mignonne. On a commencé la journée à Anomera, un petit village au centre de l'île. C'est parfait pour fuir l'agitation de la ville. L'attraction principale, c'est le monastère Panagia Turliani que l'on peut visiter. Et le village est vraiment charmant avec sa petite place et ses tavernes traditionnelles. On s'est régalé avec des pasticios au restaurant Ados Araxame. Je te le recommande. Toutes mes bonnes adresses sont d'ailleurs sur ma carte Mapster en description. Ensuite, on a repris notre quad pour continuer l'exploration. À Mykonos, c'est super courant de louer un quad ou un scooter parce que les bus sont assez rares et ne vont pas partout. On a payé 55 euros pour la journée. Par contre, je te conseille de bien lire les avis avant de louer et fais attention sur les routes. Les accidents sont fréquents ici. On prend la direction du nord de l'île dans la baie de Panormos pour découvrir des plages plus authentiques et préservées. On s'est arrêté sur la plage de Phtelias, puis on s'est baigné à Agios Sostis. Une plage magnifique avec son sable ocre et ses eaux turquoises. Franchement, si tu veux éviter les foules et les beach clubs, c'est ici qu'il faut venir. Un vrai coin de paradis, encore assez sauvage. Bon, on a quand même voulu tester l'ambiance des plages du sud de l'île. Un peu au hasard, on a choisi Kalafati Beach sur Google. Très belle plage, animée, mais sans être trop prétentieuse. On a quand même passé un bon moment sur cette plage, encore une fois, magnifique. Pour finir cette belle journée, on roule jusqu'à la Presqu'île à l'ouest de Mykonos. Et on se pose à Kapari Beach, une plage super sympa et surtout fréquentée par des locaux. Elle n'est pas facile d'accès, mais je te recommande d'y aller pour le coucher du soleil. C'est un spectacle incroyable. Après ça, direction la petite Venise pour une soirée festive dans l'un des clubs en bord de mer. Mykonos, c'est clairement la vibes faite et détente. J'espère que ces deux jours à Mykonos tombent plus. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Et si tu as des questions sur Mykonos, pose-les en commentaire. Tu peux aussi retrouver un article complet sur Mykonos en description. Et surtout, pense à t'abonner à ma chaîne. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501